L'accélération de Raqqa, personne ne va le revoir à une liberté Raqqa ! Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne ! Salut et bienvenue dans l'épisode de 32 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont-Auvergne avec aujourd'hui trois experts du ballon ovale, Valérie Lefort, Manu Caillot et Fred Verna, messieurs, bonjour ! Salut Martial ! Alors, on va évoquer rapidement la finale de Challenge Cup entre Clermont et La Rochelle Le débat portera sur la blessure de Morgane Parra, il y aura aussi vos tops et vos flops et pour terminer le quiz avec du RC Toulon dedans, ça c'est pour Valérie Mais pour commencer, trois infos, la première info elle concerne Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France vient d'établir une préliste de 65 joueurs en vue de la Coupe du Monde au Japon Je sais pas, t'as peut-être des infos ? C'est Fabien Galtier qui l'a fait ? Dans cette préliste figurent Diclaire-Montois, Slimani, Falgou, Vahamaina, Cancorier, Ituria, Lopez-Fofana, Penaud, Raqqa et Parra Rappelons que la liste définitive sera dévoilée le 18 juin, pas de réelle surprise dans cette liste ? Dans cette préliste ? Aucune ? Non Juste un point d'interrogation pour Parra, mais on en parlera tout à l'heure Je suis pas sûr qu'il y en a 10 à la sortie Dans le débat ? Oui, ils ont tous leurs chances par contre, on peut le dire Oui ? Puisque David Stretel raccroche les crampons La troisième info, elle concerne Olivier Magne Dont le livre « J'ai mal à mon rugby » est sorti en librairie jeudi Alors je sais pas si quelqu'un l'a vu Il sera clairement ce week-end d'ailleurs Ah bah voilà L'ancien joueur de l'ASM critique entre autres les méthodes du président de la Fédération française de rugby Il avance aussi des propositions pour sauver le rugby français Il préconise notamment la suppression des phases finales du top 14 Et la limitation à 5 du nombre de joueurs étrangers par club Ça vous paraît ? Après on est contre les propositions qui peuvent avancer Mais ce qui me plaît chez lui c'est qu'il n'est pas que dans la critique Il amène des choses, des propositions Il y en a beaucoup qui critiquent sans rien proposer derrière Lui au moins il amène des propositions Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes Chacun après est libre de juger Mais voilà, au moins il... Surtout qu'il a un discours alarmiste depuis pas mal de temps Il n'a pas attendu... Oui, il tire la sonnette d'alarme déjà depuis un bout de temps Oui, je pense que c'est un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur la formation française Il dit notamment que le problème de l'équipe de France remonte à l'époque Philippe Saint-André Un peu avant même L'intéressé appréciera Alors tant qu'on en est au bouquin, je vous annonce en avant-première Il y a un bouquin qui va bientôt sortir Le tien ? Non, pas du tout Il faut savoir écrire Il fait par le professeur Jean Chazal Qui va sortir un bouquin qui s'appelle Le rugby qui tue Donc voilà Qui va évoquer des commotions C'est-à-dire le lanceur d'alerte Au travers de son expérience Le bouquin sera présenté, je crois, à Clermont le 29 juin À la librairie des Volcans Et bien c'est noté, voilà une info Parfait pour commencer ce podcast L'épisode 32 du podcast Ici Montferrand se poursuit Dans un instant, nous allons débattre Je vous le disais autour du cas de Morgane Parra Mais avant cela, un mot rapide Quand même sur la finale de Challenge Cup Qui a vu la victoire de l'ASM sur le stade Rochelet C'était vendredi soir Dans l'ensemble, on peut dire que les Clermontois ont plutôt maîtrisé la partie Oui On n'a jamais tremblé Complètement Non, pas totalement Il y a deux actions en début de match Où ils peuvent aller à l'essai Une fois sur la transversale de Lopez pour Penaud Il lui manque quelques centimètres Et une fois où Timani, lui, doit aller au bout Pour parler crûment, il dégueule son ballon Il y a un avant Si ça marque là, le match, au bout de 10 minutes, il est terminé Mais justement, moi je trouve que c'est ça qui est très fort C'est qu'il ne score pas sur ses premières occasions d'essai Non, mais on parlait de ce qu'il a été maîtrisé totalement Je dis, il n'a pas été maîtrisé totalement Dans l'ensemble Non, mais sinon c'est très bon L'ASM n'a jamais terminé On ne va pas y argoter là-dessus Mais où l'ASM, par contre, a progressé Par rapport à 3-4 ans en arrière Justement, c'est sur cette maîtrise qu'elle a pu afficher De dominer comme elle a pu le faire sur le début de match Sans parvenir à marquer Il y a quelques années de ça Il y aurait pu y avoir une certaine panique Du doute qui se serait installé dans les têtes Là, non Pas d'affolement Il y a de la sérénité Parce que 3-0 à la 15ème, ce n'est pas cher payé Non Ils font une entame de match énorme Une blessure de part Une blessure du capitaine Là, tu te dis Oui, il intervient assez tôt Le contexte, quand même, se prêtait Peut-être à une période de flottement Ça n'a pas été le cas Ça aurait pu se liquéfier dans d'autres circonstances En deuxième période également Quand la Rochelle revient un petit peu au score On ne sent pas dans l'équipe quand même Une crise de confiance Alors, Manu et Valérie, vous étiez sur place L'ambiance sur place Comment était-elle, j'ai envie de dire Dans le stade et en dehors du stade Parce qu'on sait qu'il y avait finalement Peu de supporters des deux équipes Il y avait 500 supporters clarmontois À peu près À peu près pareil Il y a peut-être un petit poil plus de Rochelais Non, c'était sympa Ils ont pu se retrouver déjà Le match a commencé très tôt pour eux Certains étaient déjà arrivés la veille La plupart des clarmontois Sont arrivés le jour du match Il y a un avion qui avait été affrété pour les supporters Dès le vendredi matin Et les supporters se sont retrouvés Au niveau de la fanzone Qui était installée en ville Donc c'est l'avantage Parce que le stade Saint-James Park Est un stade en ville Ce qui est assez rare maintenant Tous les nouveaux stades sont souvent à l'extérieur Et malheureusement, on ne peut pas profiter De l'ambiance en ville Il est en chassé Justement Et c'était plutôt sympa Il faisait beau en plus Froid mais beau Ce qui est rare On se répète Mais c'est vrai que l'ambiance En plus, c'est deux clubs qui s'apprécient Qui se ressemblent Et c'est vrai que C'était vraiment sympa De voir les supporters des deux équipes Toujours ensemble A boire un verre A plaisanter A danser A chanter ensemble C'est vraiment super sympa Bon, quand je vois ce que j'ai vu Encore hier soir à la télé Sur du foot A Marseille Par exemple Dans les tribunes Ou sur le parvis On est à des années Les contextes sont très différents Non mais peu importe On est à des années-lumière Donc c'est vrai que là-dessus Au niveau fraternité Au niveau ambiance Au niveau J'allais dire Apaisement général C'est quand même C'est un vrai luxe Que le rugby Pourvu qu'il reste comme ça Avec un titre européen Qui a une saveur particulière Pour un joueur de l'ASM C'est Benjamin Kaiser Ah bah oui, le pauvre Lui après Il avait quand même perdu Cinq finales de Champions Cup Donc le Trois clubs différents Le passif était quand même Très lourd Il s'est vu Parce que la coupe Les autres ils l'ont pas vu Ah oui, dans l'avion Il s'est installé dans l'avion À côté de nous Il avait son doudou Il a tené bien serré C'est lui qui est arrivé Avec l'aéroport à Newcastle C'est lui qui Il a brandissé encore Quand les Clermontois Sont arrivés A Holna samedi matin Et au-delà de ça Il a fait un sacré match en plus Donc il a été très bon Je me demande même S'il se bonifie pas Un peu en vieillissant Comme le bon vin Moi personnellement Je le trouve meilleur Qu'il y a deux ou trois ans Voilà Je trouve que L'année du titre Il est quand même Oui oui Il fait de nos Mais franchement Je le trouve très bon Ça montre encore une fois Certes Petite coupe d'Europe Mais ça reste un titre Ça reste un titre européen Mais quand on voit sa réaction Ses larmes en fin de match Ça en dit long aussi Sur ce titre Et aller chercher un titre européen C'est pas donné à tout le monde C'est pas permis à tout le monde Il faut bosser Pour y arriver C'est ce que les Clermontois Ont fait cette saison Et voilà Un petit plaquage d'ailleurs Aux supporters Qui minimisent cette victoire Honnêtement Je trouve ça assez insupportable C'est pas comme si En plus L'ASM Pouvait se permettre De gonfler le torse De bomber le torse Avec sa vitrine de trophée C'est un titre C'est pas un sous-titre C'est peut-être La deuxième coupe d'Europe Mais c'est une coupe d'Europe Quand même Face à un adversaire Qui n'a jamais rien gagné Quand même Qui était en quête De son premier titre Donc surtout pas D'évaluer Le prestige De cette victoire J'ai bien aimé La formule Qui est d'ailleurs Dans la montagne J'ai bien aimé La formule du président Cromière Chez un de nos Pas de concurrents Chez un de nos confrères Qui a dit Voilà La deuxième coupe d'Europe En foot On dit pas La petite coupe d'Europe C'est une finale Chelsea Arsenal C'est pas rien Là c'est deux Des meilleurs clubs français De ces 3, 4, 5 dernières années Donc voilà C'était quand même Du haut niveau Alors Manu parlait Tout à l'heure Des larmes De Benjamin Kaiser Il y a aussi Celle de Morgane Parra Qui a donc été Blessée assez rapidement Lors de cette finale Alors on va Attaquer Le débat Une question toute simple La SM peut-elle viser Un titre de champion de France Sans Morgane Parra ? Valérie ? Evidemment Evidemment oui pour toi Oui oui c'est évident Parce qu'en plus Il se trouve que S'il y a un poste Où la SM est vraiment A doubler son poste Au très haut niveau C'est celui-là Voilà L'Edlow c'est quand même Oui mais maintenant Il n'est plus doublé Non il n'est plus doublé Mais il y a toujours Quelqu'un derrière Je pense que si aujourd'hui On cassait Camille Lopez Ça aurait été beaucoup plus grave Pour l'équipe Juste rappeler quand même Que la SM N'a jamais gagné de Brenus Sans Morgane Parra Sur le terrain Oui ouais C'est important de le noter aussi Oui mais enfin bon C'est juste une statistique Ils n'ont pas fait 50 finales non plus Depuis donc Non non moi je pense que Voilà l'Edlow Et puis on l'a vu Il tient la maison Il est précis au pied Il a 84% Oui il a un meilleur pourcentage Oui 10% de plus Donc Non non mais même Bon ça reste un super joueur C'est marrant Parce qu'il y a des profils Un peu qui se ressemblent Voilà ils ont tous les deux 71 sélections Avec l'un avec l'Ecosse L'autre avec la France Non je pense Alors Il ne faut pas se méprendre Sur ce que je vais dire Mais malheureusement S'il y avait un poste Ou s'il y avait peut-être Un joueur Entre guillemets Je dis bien Avec des guillemets De chaque côté Trois fois A casser Malheureusement C'était presque celui-là C'est là où l'ASM Est le mieux protégé On l'avait dit d'ailleurs Plusieurs fois Ton sentiment Fred Est-ce que c'est possible De viser un titre De champion de France Sans Morgane Parra Ce sera plus difficile Pas forcément plus difficile Je rejoins un peu Ce que dit Valérie On ne parle pas Quand on parle de 100 remplaçants Ce n'est pas le demi de mêlée De Lago Divelle Qui va jouer à sa place Il n'y en a pas je crois Oui d'ailleurs Il ne doit pas y avoir De club je pense On parle quand même Du capitaine De la sélection écossaise Un joueur ultra fiable Il a montré D'ailleurs cette saison Il a réalisé Une saison remarquable Il n'y a aucun doute Tout à avoir Après peut-être Peut-être que ça occasionne Quelques changements En termes de stratégie Ça c'est une chose On sait que Morgane Parra Est souvent considéré Comme quasiment Le neuvième avant De l'ASM Bien mettre son nez Ou tout autre chose Oui il y a souvent Une relation particulière Entre les avants Et les demi de mêlée Je dirais que là C'est très fort à l'ASM C'est gênant Mais pas compromettant Il y a un petit bémol Quand même Paradoxalement C'est peut-être pas Sur le poste de demi de mêlée C'est peut-être Sur le poste d'ouvreur Que ça pose problème Oui on en a déjà parlé Tout au long de cette saison C'est vrai que c'est Pour moi derrière Camille Lopez C'est là la faiblesse Je pense que Nana et Williams Ce n'est pas une alternative Crédible A l'ouverture Sur un match de face finale Et je pensais Que l'aide l'eau En revanche Pouvait l'être au besoin Du coup on se prive De cette solution là Avec la blessure Elle peut toujours coulisser Si Lopez Et Cassand Il faut qu'il soit En meilleure forme Que samedi après-midi On va finir Le tour de table Manu Est-ce que tu estimes Que l'ASM peut viser Un titre sans Morgane Parra Je pense oui La seule interrogation Le seul petit doute Que je peux avoir C'est sûr On connait l'importance De Morgane Parra Dans le vestiaire On l'a dit sur le terrain aussi Dans sa manière Mais c'est toujours là Mais c'est peut-être là-dessus Justement Où Greg Lédelot N'a peut-être pas encore Il parle sur le terrain Il a rendu ses partenaires Il est très apprécié aussi Attention Très apprécié aussi Voilà C'est le seul petit doute Que je peux avoir Si tu peux avoir Ce qui se situe peut-être à ce niveau-là Mais je reste quand même Malgré tout assez confiant Après ce que ça peut changer Par contre Ce que ça va changer même C'est au niveau Du coaching Sur les deux matchs Qui viennent Et notamment celui de dimanche Où à mon avis Franck Casima A Toulon Et après la réception De Montpellier Bien sûr On ne va prendre aucun risque Avec Greg Lédelot Ce serait totalement Idiot Je vous trouve quand même Bien optimiste Les gars Parce que Moi je suis désolé Mais une paire On est tous d'accord On peut arrêter le débat On ferme Une paire para Lédelot C'est quand même mieux Qu'une paire Lédelot Cassant Ce n'est pas insultant Pour Charlie Cassant Mais Oui mais c'est comme ça T'as quand même une tête de pont Qui est là Qui va prendre la suite Et qui n'a pas forcément Vocation à se casser Sur deux matchs Ou trois matchs Ça peut arriver Effectivement Tu peux avoir Ils l'ont vécu l'année dernière Avec une série de blessures Oui mais la SM Pour aller au bout Elle va devoir affronter Une équipe Qui a priori Les deux matchs à gagner Pour être la meilleure illustration Quel autre club A deux numéros neufs Avec un tel pédigré Il n'y en a pas Oui sauf que là Parra malheureusement Est out Oui mais il y en reste un La meilleure illustration C'est quand même cette finale Il se blesse très tôt Dans le match Morgane Parra Et de le rendre Vous avez vu la différence Je dirais même que si On a peut-être vu la différence Mais peut-être par le haut Est-ce qu'il est sûr Que Morgane Parra Ne reviendra pas Avant la finale J'ai vu Quelques infos circuler Parce qu'a priori Ce qu'il a dit aux médias Si j'ai bien tout compris Ma saison est probablement terminée Ça ne veut pas dire Ma saison est terminée On verra On n'est pas chaman Ni médecin Donc bon Je pense qu'ils vont tout faire Pour essayer de Il doit passer des examens Aujourd'hui Non il y en a passé déjà Déjà Donc au club A priori le genou n'est pas touché Donc c'est juste la cheville Donc on part sur A priori 8 semaines Histoire de ligament Voilà Est-ce que ça peut se résorber Et être réparé plus tôt Peut-être Est-ce que ça peut être assez tôt Pour la demi ou la finale Pour l'instant Je pense qu'aujourd'hui Personne n'en sait rien Donc c'est pas la peine Rien n'est pas un secret Non plus que de dire Que son genou gauche Était déjà Enfin grinçait un peu Depuis quelques matchs Il est plutôt jeune Enfin pour un joueur de rugby On va dire Surtout lui Qui n'hésite pas Qui s'économise pas Mais voilà C'est vrai qu'il a un registre C'est un fait de jeu C'est arrivé Encore une fois Le club n'est pas démuni A ce poste là Alors rapidement Donc Lédelot Va prendre la suite Oui Manu Je te coupe Martial Pour faire référence A la profondeur de banc Encore une fois Certes il y a Kassan Qui est là Il y a encore D'autres solutions Qui peuvent peut-être Exister aussi Avec Uto derrière Donc même Franck Azema Malgré l'absence De Morgane Parra Peut se payer le luxe Entre guillemets De faire souffler Craig Lédelot dimanche En mettant Deux autres Numéros neuf Sur la feuille De match Oui Pour des matchs Qui comptent pour du beurre Et ça n'aurait pas été La même limonade Si tu faisais La même chose La même blessure Avec Lopez à l'ouverture Ou avec Falgou Piliers gauche Bien sûr Alors qu'Uila Est pas encore établi Là ça aurait été Beaucoup plus problématique C'est là On mesure toute la différence Quand même De l'ASM Par rapport aux dernières saisons On se souvient On a toujours dit Pourvu que Parra Se blesse pas Parce que derrière Il n'y a personne J'ai rien contre Ludovic Rados Avlévit Oui oui Mais on sait tous Que voilà Le niveau n'est pas le même Pratiquement tout le monde Était d'accord avec ça Heureusement Morgane avait toujours Pu faire des saisons Pleines Et être là Sur les matchs De phase finale Là maintenant Avec l'Aidlo C'est vrai qu'il y a Une solution derrière Qui est très crédible Sans parler de la finale La demi-finale C'est forcément Greg Lédlo Qui va prendre les commandes Comment on va gérer Ce cas maintenant Ce cas Lédlo D'ici la demi-finale Justement Est-ce qu'il faut le faire jouer Quand même Peut-être le préserver Contre Toulon Et le faire jouer Contre Montpellier Vous voyez ça comment Lédlo Il ne sort pas Du grenier Il est dans le club Il joue Il est intégré Il n'y a pas de soucis Donc Là ça va tourner Pour le match à Toulon Ils n'ont pas grand chose À y faire En plus d'annonce mauvais temps On n'a pas de bol Sous la pluie A priori Donc Non Trêve de plaisanterie C'est la pluie Que tu n'as pas eu A Newcastle C'est ça Voilà Non mais bon Après L'équipe qui va être alignée Contre Montpellier Devrait ressembler beaucoup A celle qui va jouer En demi-finale Il y a encore 15 jours Derrière Donc il faut que les gars Puissent travailler Il faut se roder un peu À balle réelle Face à une équipe de Montpellier Qui viendra peut-être même Chercher sa calife Donc ça risque quand même D'être chaud Donc voilà C'est la meilleure des répétitions possibles Après la blessure C'est inhérent Ça fait partie du jeu Ça peut arriver à n'importe qui Bon voilà Mais les gars vont jouer leur match Il leur reste 3 matchs là À gagner Alors je voulais aborder Un dernier point Est-ce que Morgane Parra Sera à la coupe du monde On peut se poser la question On parle de 8 semaines Dans la disponibilité Jacques Brunel A déclaré Ce week-end Ou aujourd'hui L'ami de Fabien Galtier A donc déclaré Qu'il fallait être En bonne condition physique Avant d'aborder La préparation Ça ne sera pas le cas Pour Morgane Parra J'ai envie de poser Une autre question Est-ce que Parra Parra à 100% Parra apte Aurait été sélectionné Pour la coupe du monde Je pense que Même cette question là A été envisagée Donc ça veut dire Que tu en doutais Même avant Oui Moi je pense que Même ça va peut-être En arranger certains C'est ce que je me dis C'est malheureux Donc ça va arranger Jacques Brunel Comme ça il n'aura pas Justifié Pour peut-être Le faire mentir Mais bon J'attends de voir D'accord Manu ? Non non Je rejoins Valérie là-dessus Ok Et bien écoutez On referme ce débat Vous écoutez Ici Montferrand Le podcast Qui s'intéresse donc A l'actualité De la SM Clermont Dans quelques minutes Le quiz Mais tout de suite C'est l'heure Des tops et des flops On commence avec toi Valérie Ton top s'il te plaît Alors le top au début Je voulais parler de Van Mais bon Un de mes collègues L'avait pris Donc Van qui a mis une tannée Ah ça sera l'objet D'accord Alors je vais parler De un joueur C'est Alexandre Laponderie Pour son match Qu'il a fait Et puis pour son état d'esprit Voilà A la fin du match Il est allé tout de suite Voir Il est allé vers les supporters Et on voyait Bon il n'y avait rien de fin C'était C'était naturel Oui c'est pas dit C'est bon pour les caméras Non non Ils sont fous Et voilà Je pense Puis ça traduit bien La qualité du personnage Qui est au club Depuis 12 ans Voilà je pense C'est une bonne patte Un bon mec Et il est allé voir les gens Il a discuté avec eux Il a fait des photos Voilà En fait Il était content d'avoir gagné Mais il était content aussi D'avoir gagné pour eux De partager Voilà Et ça se voyait Et ça c'est vraiment sympa C'est un mec irréprochable Dans l'état d'esprit C'est bien lui Parce qu'on se souvient Il y a La finale de 2017 Il n'était pas dans le groupe Il n'a pas fait beaucoup Des finales Il en a fait 2010 Il a fait la bonne Oui Non mais ça veut dire Que voilà Alors qu'il avait fait la saison On connaissait son apport Son importance et tout Il n'avait pas été pris Il aurait pu mal le vivre C'est pas facile Et il n'a rien dit Il s'est remis au boulot Et voilà Alors des mecs comme ça Il y en a dans tous les clubs Je pense Mais voilà Je pense qu'à la SM Il faut le souligner Oui c'est vraiment bon Manu t'avais le micro T'avais la parole Et ton top s'il te plaît On va parler de nos amis D'histoires En Fédéral 2 Qui sont qualifiés Pour les huitièmes de finale Comme l'an passé Ils vont jouer Cette double confrontation Pour monter en Fédéral 1 J'ai dit Fattin C'était l'objectif du club Voilà Déjà Et puis pourquoi pas Maintenant aller chercher Cette dernière marche Vers la Fédéral 1 Face à Horthès Horthès qui a battu Cournon Il faut saluer Cournon aussi Qui Après une saison Alors on sait Ils se sont qualifiés Parce que certains clubs N'ont pas été autorisés à jouer Mais ils l'ont joué à fond Ils n'ont pas eu de chance Et puis ils ont payé cher La discipline sur le match allé Hier ils ont tenu une mi-temps Avant de craquer Maintenant voilà L'espoir Auvergne repose Sur les épaules d'Histoires Donc ce sera un match allé-retour Match allé-retour Match allé à Horthès Dimanche prochain Avant le retour au Stade Dumas Mais les historiens Sur ce qu'ils ont montré hier Sans s'affoler Ils sont allés chercher cette victoire Face à une équipe Landaise accrocheuse Pénible Ils s'y attendaient Ça a été le cas Mais voilà Ils sont allés la chercher Sans s'affoler aussi Donc il y a la place Si ils font le métier Je les vois un petit peu Au-dessus d'Horthès Je pense aussi On le souhaite Parce que l'Auvergne A vraiment besoin D'un club en fédéral On ne cesse de le dire D'ailleurs je crois savoir Que ça intéresse beaucoup L'ASM D'avoir un club auvergne En fédéral Une histoire de se rapprocher Fred ton top C'est par accord Avec la Marinière Mais je vous ai parlé Du rugby breton Et de Van Donc je suis désolé Je t'ai piqué Tu fasses le bignon Tu me fais peur Ils n'ont pas fait de détails Ils n'ont pas fait de détails 50 à 10 Contre Monde-Marsan En barrage de Pro D2 Je pense que personne Ne les attendait A ce niveau là En début de saison Et même il y a encore Quelques semaines Ils sont sur une série Incroyable De victoires Désolé Manu Mais les rivistes Attention quand même Attention pour la demi-finale Non non mais c'est vrai Je pense qu'il va vraiment Falloir se méfier De cette équipe Qui a l'air De jouer sans pression Qui a été poussée Par un public Incroyable On sent que c'est vraiment En train de prendre En Bretagne Et d'une manière générale Ça fait plaisir aussi De voir Qu'on joue aussi au rugby Que le rugby est populaire Dans des fiefs Dans des bastions Un peu plus reculées Voilà Et à noter Yavan Nevers s'était qualifié aussi Donc Non non Il y a Rouen Qui ne frappe pas la porte De la Pro D2 Avec des moyens On a eu Saint-Lazaire Qui a eu des très bons résultats Donc il y a des clubs Qui commencent à travailler Valérie ton flop S'il te plaît Alors mon flop Il parlait de la Pro D2 Moi c'est cette formule De Pro D2 Que je ne digère toujours pas Que je trouve ridicule Je trouve pas normal Que Brief soit pas monté Ils sont allés chercher La première place Pendant 10 mois C'est une compétition Qui est compliquée La Pro D2 Et de ne pas avoir la récompense Pour l'équipe qui termine première Je trouve ça pas normal Voilà Après Je leur souhaite de monter Ce serait bien Puis on retrouverait un derby Ce serait sympa Mais voilà Ça a un mérite C'est que ça calque Exactement La formule du championnat Celui du Top 14 Ouais mais bon Je trouve Voilà L'équipe qui termine première En Pro D2 C'est déjà très compliqué On le sait C'est compliqué déjà Parce qu'ensuite Pour rester en Top 14 C'est extrêmement difficile On le voit bien Les clubs qui montrent Descendent souvent Donc là C'est compliqué pour finaliser Un recrutement Le club perd 3-4 semaines Ce qui est un mois Ce qui est énorme Puisque la décision Ça s'est décompté Assez tard dans la saison C'est pas comme certaines années Où des clubs Comme le Racing Bouillon En janvier Ils savaient déjà Qu'ils allaient monter Donc ils avaient en plus Des moyens financiers Donc ils pouvaient Préparer leur recrutement Et se maintenir Là c'est déjà très compliqué Je trouve qu'on rajoute On remet des bâtons dans les roues Pour les clubs de Pro D2 Un handicap supplémentaire Ton flop Fred Mon flop c'est Pour nos amis De la LNR Donc la Ligue J'aime bien Les asticoter un petit peu Vas-y Asticote Asticote C'est leur règlement Sur les cartons Tous les clubs L'ont un peu découvert Sur le tas Donc ils ont fait évoluer Le règlement des suspensions C'est à dire qu'au bout De trois cartons jaunes Dans une saison On était suspendu C'était déjà le cas On a déjà un peu parlé Dans ce podcast La saison dernière Sauf que maintenant Les compteurs ne sont pas remis à zéro La dernière journée De la phase régulière Les mauvaises langues disent Que ça a été décidé A la fin de repas Mais bon Bien arrosé en plus Mais ça pose Ça pose de gros problèmes Ça pose de gros problèmes Pour l'ASM Tu parlais tout à l'heure De quelle équipe alignée Pour les deux derniers matchs De la phase régulière Et même après Là il y a beaucoup de joueurs A l'ASM Qui sont Je pense même plus Il y a Falgou Il y a Falgou Slimani Fritzli Chouli Et Chouli Et je crois qu'on en oublie Un autre Jeanne Razek Je crois aussi Qui sont à deux cartons jaunes Et qui sont susceptibles Qui sont sous la menace Ça fait trois joueurs majeurs De suspension C'est à dire trois joueurs majeurs Trois joueurs majeurs Si on les fait jouer Contre Montpellier La dernière journée On prend le risque Surtout Je pense à des postes Très exposés Comme ceux de Piliers On prend le risque Qu'ils reçoivent un carton jaune Et de ne pas les avoir Pour la demi-finale Et idem Après de la demi-finale Pour la finale Je trouve ça ridicule Parce qu'il y a carton Et carton en plus Tu te relèves Frigou a pris ses deux cartons Au tout début de saison Au mois de septembre Et en plus Sur des décisions techniques Donc une décision technique C'est aléatoire C'est pas du tout la même chose Bon tu mets un marron Un joueur Ou tu fais quelque chose D'illicite sur un ruck Bon tu prennes un carton jaune C'est normal Que là ta saison Ta fin de saison La possibilité de jouer Une demi-finale Soit suspendue au fait Que l'arbitre ait décidé Un 4 septembre Ou un 8 novembre Que tu étais mal rentré Sur une mêlée Et que tu prennes un jaune Toi pour accumulation Ou voilà C'est un peu plus difficile À avaler On voit parfois En Ligue des Champions De foot Certains joueurs Prendent des cartons exprès Justement pour éviter Au rugby ça n'existe pas ça C'est pas la même mentalité Techniquement c'est possible de le faire Il est possible de le faire Je pense qu'on ne le verra pas C'est pas trop l'esprit De la maison Mais même On ne va pas aligner Les trois joueurs à Toulon Pour qu'ils aillent contester A près de l'arbitre Pour prendre un jaune Allez rapidement Ton flop Manu On parlait de la Pro D2 tout à l'heure On parlait effectivement De cette équipe de Vannes Mon top c'est pour nos amis Montois Ton flop ? Mon flop pardon Oui Nos amis Montois On parlait de l'expérience Depuis que Christophe Flossuc Est arrivé au club Je crois Il a disputé une finale Et cinq demi-finales C'était la cinquième demi-finale Enfin C'était pas sa cinquième Il aurait pu en disputer une sixième Un club expérimenté Qui connaît les phases finales Comme les Montois On n'a pas le droit De prendre 50 points Sur un match de France Non 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 J'enlève en rien La performance Des joueurs de Vannes Mais voilà Je ne comprends pas Oui Bravo Mais voilà Mon Marsan n'a pas le droit De prendre 50 points Sur un match de phase finale Comme ça Alors apparemment Christophe Flossuc Parlait avant le match Déjà se projetait Dans une interview Accordée à nos confrères Du Middol Je crois Évoquait déjà Une demi-finale C'est sûr Si ces joueurs Était dans cet état d'esprit On comprend mieux Le résultat final Allez Ce podcast est bientôt terminé Avant de nous quitter Donc place au quiz Avec 4 questions La première On va s'intéresser au duel Entre Clermontois et Toulonais On va te faire plaisir Valérie Puisque le prochain match On rappelle Opposera le RCT à l'ASM Dimanche à 21h Le 10 septembre 2005 L'ASM atomise le RCT 64 à 12 Sur la pelouse du Michelin Pouvez-vous me citer La première ligne de l'ASM Au coût d'envoi 2005 ? Alors il y a deux français Et un étranger Je ne vais pas donner Sa nationalité Ce serait bien Alors la première ligne En 2005 Du côté de l'ASM Il y a un argentin dans le lot Oui Mario L'ASM Non C'est le zoo C'est le droit Donc c'était le seul étranger ? Ah ouais Les deux autres sont français Ah oui Il est fort Non Alors si je ne dis pas de bêtises Le pilier gauche J'espère que je ne vais pas vous mettre dans la mouise Le pilier gauche C'est un gars du sud Laurent Emanuelli Un Toulonnais ? Non il est Toulonnais Il est Toulonnais Il est parti Et donc il reste le talonneur Le talonneur Benoît ? Non Ah La première lettre du prénom C'est la même C'est un B Brice Ah Brice Miguel Voilà Un Bitéroin Allez Le 11 avril 1993 Le RCT inflige une correction à l'ASM 45-0 Dans l'autre sens 58 à 3 Ah c'est pas le même Il y en a eu un autre Alors au sein de l'effectif Clermontois Ce jour-là Figurait deux frangins Je veux leur nom et prénom Vire ? Non Il y avait deux frangins En 93 Qui ont pris une claque Face au RCT Gabi c'était bien avant On en a parlé tout à l'heure Dans le podcast Non Tout à l'heure ? Ouais En parlant de l'équipe de France A Saint-André Voilà Donc les prénoms Raphaël et Philippe Était sur la feuille de match Le 2 mai 2015 Toulon bat clairement En finale de la grande coupe d'Europe 24 à 18 Est-ce que vous pouvez me citer Alors là c'est encore plus long La ligne des trois quarts de l'ASM Au coup d'envoi du match Donc les deux trois quarelles Et les trois quarts Fofana Nalaga Fofana Nakaïtassi Nakaïtassi Aben Danone Non il en manque Enfin je pense Ah ouais Mais c'est vrai C'est Aben Danone Et on cherche Il manque un centre Il manque un centre C'était Étranger Stanley Non Étranger Euh Ah non Ah Marie Joubert Non Davies Jonathan Davies Exactement Allez la dernière question Le 12 mars 1972 L'ASM et Toulon font match nul 4 partout C'est un superbe match Laissez valer 4 points Oui c'est vrai Mais bon Pouvez-vous me citer le nom du talonneur titulaire de l'ASM ce jour là ? Vigier ? Le nom est facile 72 Oui Talonneur 72 C'est le père Rougerie Voilà Jacques Rougerie était Et était donc le talonneur de l'ASM ce jour là Voilà l'épisode 32 du podcast Ici Monferrand est terminé Messieurs je vous remercie beaucoup Un épisode bien évidemment Vous pouvez télécharger sur les différentes plateformes Notamment sur Spotify Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Et sur notre chaîne YouTube Merci beaucoup Et à lundi prochain Ciao Salut Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada